Bonjour, une capsule vidéo. Il y a des sujets très très chauds sur Facebook pour les chrétiens, et c'est l'argent. Un des sujets les plus chauds qui fait brusquer les chrétiens, c'est l'argent, les sommes d'argent, les gros ministères, les difficultés. Moi, j'ai un sujet là-dessus aujourd'hui, et je demande à Dieu vraiment que personne ne soit brusqué, agressé, ou quoi que ce soit par mes paroles. C'est vraiment pour ouvrir les esprits. Et ce n'est pas pour vous convaincre, c'est que vous preniez conscience de certaines choses. Dieu, c'est Dieu, et nous autres, les humains, c'est les humains. Donc, on doit tout de suite, là, faire la répartition, ok, de démêler ça, là. Quand votre cœur demande quelque chose à Dieu, c'est pas la même chose que votre cœur qui demande quelque chose aux hommes. On est-tu d'accord? On est bien en lignée, là, on est en lignée correctement, là. Il y a des gens, des chrétiens, qui vont dire qu'on ne doit pas demander d'argent à Dieu. Et pourtant, l'argent touche à tous les domaines. La santé, l'alimentation, la vestimentation, l'école, les cours, ça fait partie de la vie. Il n'y a rien qui n'a pas un prix d'argent sur la vie. L'amour, la paix, ok, il n'y en a pas. La joie non plus. Sauf si vous allez voir un spectacle, mais ce n'est pas une nécessité. Mais les nécessités ont un prix d'argent. Alors, si Dieu guérit un malade, le malade sera plus riche, parce qu'il n'aura plus à payer ses médicaments, d'aller voir le docteur, de perdre du temps. Il va pouvoir aller travailler. Alors, la question d'argent est quand même là. Il y a des gens qui ont crevé de faim. Et Dieu leur a demandé, combien veux-tu? Et les personnes répondent, 20 $, admettons. Ils l'ont. Dieu le donne pour les nécessités. Il y a des gros, gros ministères qui demandent de l'argent. Il y a 5000 personnes dans l'endroit, c'est pas plus. Et le ministère, le prophète commande de l'argent pour ces gens-là. Il n'y a pas 5000 personnes qui reçoivent de l'argent. Il y en a peut-être 10 au gros max. Ceux que Dieu a choisis. Parce que ces gens-là en avaient besoin. Parce que Dieu sait que cette personne-là va l'utiliser pour un besoin qui va faire affaire avec l'Église. Hein? Il faut s'entendre que qu'est-ce qu'on demande à Dieu, c'est pas comme aux hommes. Jésus-Christ a dit dans la Bible, dans Luc, « Si t'importunes ton voisin, tu l'importunes, tu cognes à la porte, tu l'importunes pour avoir du pain, parce que t'as de la visite, même s'il t'aime pas, il va t'en donner pareil, parce que tu l'as importuné. » Mais on parle pas de millions de dollars, hein? On parle de pain, de nécessité. Jésus parle de pain, manger, ngang, ngang, de nécessité. Le gars va pas cogner sur son voisin pour avoir son sofa, sa télévision écran plat, pis son char. Il va demander du pain, une nécessité. Il va pas lui demander pour s'habiller avec tous des gros noms de marques, que son compte de banque soit plein. Il demande des nécessités. Il faut faire attention. Il faut démêler. Dans votre esprit, vous devez démêler. La nécessité et le luxe. Dieu, c'est pas un cave. Hein? On s'entend dessus? Pourquoi vous, vous seriez le juge de Dieu, de décider pour Dieu qu'est-ce que votre voisin devrait, ou votre voisin d'assemblée devrait avoir dans ses poches? Qui êtes-vous, vous, pour décider pour Dieu ce que Dieu doit faire pour lui? Mêlez-vous de vos affaires. Si les gens veulent demander des biens nécessiteux, c'est leur droit. Adieu! Maintenant, je m'en viens aux humains, qui est complètement autre chose. Qui peut être même parfois satanique, qui n'est pas divin du tout. Mais qui est parfois très divin et très, très ancien. Ça peut jouer dans toutes les catégories. Avec Dieu, c'est toujours divin. Mais, je pourrais vous dire que, vu que Dieu a tout inventé, tout créé, bien, même ce qu'on a reçu pas bon, c'est bon pareil. Ça, ça va être une autre capsule que je vais faire après. La sanctification, vous allez voir. Quand j'aurai le temps. Alors, on retourne maintenant aux hommes. On va laisser Dieu un petit peu sur le côté, même si on l'aime, puis il est toujours avec nous, pour parler des hommes maintenant. Quand on demande à Dieu, c'est parfait. Parce que Dieu va jausser, va équilibrer, va savoir ce que vous avez besoin exactement. Mais quand vous demandez aux hommes, moi, j'ai aidé quand j'ai eu les moyens, même si j'ai transféré à une autre personne, parfois, qu'elle aide la personne, parce que j'en avais pas les moyens. J'ai cherché des gens pour aider les gens, parce que j'en avais pas les moyens. Ça, c'est des nécessités, parce que les gens crevaient de faim. Ils arrivaient pas, sont très malades, sont à domicile, ils en peuvent plus. On est allé prier là-bas. J'ai dépensé des billets d'autobus pour aller là-bas. J'ai dépensé de l'épicerie pour aller donner aux gens. Ça n'a rien à voir avec. Enflouer les comptes de banque. C'est des besoins essentiels. Et ça, dans la Bible, c'est écrit que nous, nous devons de le faire. Si on voit quelqu'un dans la rue qui est en train de geler, puis qu'il n'y a rien à se mettre, on est supposé d'aider. On est là pour ça. Puis si on n'a pas les moyens, Dieu va vous trouver un moyen pour y trouver. Moi, là, j'ai été obligée d'aider une soeur. J'avais pas les moyens. J'avais qu'une carte de crédit. Et ils n'ont pas voulu la prendre. C'était le seul moyen que j'avais pour pouvoir le payer plus tard. Ils n'ont pas voulu. Et j'ai trouvé une autre soeur qui l'a faite, puis qui avait plein d'épiceries. Elle ne savait pas quoi faire avec. Voyez-vous, Dieu a mis sur mon chemin les bons outils pour aider les gens. Et on se doit de le faire. Ça, c'est correct. Mais j'arrive à mon sujet, qui est très important. Quand on demande aux hommes quelque chose qui est nécessiteux, pour moi, personnellement, c'est divin. Mais quand on devient à demander des grosses sommes d'argent qui devraient être réfléchies, ça devrait se faire en privé. Personnellement, ça devrait se faire toujours en privé. Comme ça, la personne va réfléchir. Elle va voir si ça marche pour ses affaires. Elle ne sera pas poussée sans sa volonté. Parce que dans la Bible, c'est écrit que tout produit qui est non convaincu, tout fruit non... Attendez, je vais le dire comme il faut, dans Romains 14, je ne sais plus trop quoi, il disait que tout ce que nous faisons, qu'on n'est pas dans la conviction, on est dans le péché. Il m'a peut-être le trouvé, il m'a voulu le coller. Je suis désolée. Je ne le sais pas par cœur. Je suis tout le temps comme ça avec les versets. Je suis pourrie pour les versets. Par cœur, je ne suis pas capable. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Oh! Merci Dieu! Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors, si dans une assemblée, il y a quelqu'un qui vous demande un énorme montant d'argent, ça va faire des ravages épouvantables, parce que ce n'est pas divin. Je m'explique. Les gens dans l'assemblée, vous ne les connaissez pas. Et les gens vont se faire des fausses images sur les gens qui donnent des gros montants d'argent. Ça peut faire perdre des gens dans les assemblées. Faites-le en privé, c'est plus important. La personne peut réfléchir, peut décider, vous avez vos raisons, pourquoi vous en avez besoin. Vous pouvez expliquer, vous pouvez démontrer les raisons. Vous pouvez faire les alliances que vous voulez. Vous pouvez être ensemble, avoir une bonne chimie. Les gens qui vont vous donner l'argent vont être plus satisfaits. Et puis, s'ils ne veulent pas vous le donner, au moins, ils auront eu le temps de réfléchir. Ça ne sera pas fait dans le fruit de nos convictions, qui sera le péché. J'ai vu une expérience dans une assemblée où la personne, le ministère qui avait été invité, a demandé une énorme somme d'argent. Et il y a eu des gens très spontanés qui l'ont donné. Devant les autres qui étaient pauvres, ça a fait un petit froid. On a vu un petit quelque chose qui s'est passé. Et personnellement, je sens que ces gens-là n'y retourneront plus jamais par ces assemblées-là. Et ça peut mettre les gens en danger aussi. Parce qu'on ne connaît pas les intentions de tous les chrétiens. On ne connaît pas leur niveau spirituel. On ne sait pas qu'est-ce que c'est les intentions. Si la personne se met à marcher à pied et qu'on court après, on ne sait pas qu'elle peut se faire assommer croyant qu'il y a encore de l'argent dans le portefeuille du monsieur. Et il n'y en a pas. Ce n'est pas vrai. Mais à chaque fois que le monsieur va aller à cette assemblée-là, il va se faire achaler, harceler ou regarder bizarrement. Moi, je suis convaincue que ça va faire éteindre énormément la grâce de Dieu dans les assemblées. Et je peux dire aussi que les assemblées établies, je parle de ceux qui ont construit l'assemblée sur les lieux-mêmes et qui invitent ces ministères-là de d'autres pays, ne devraient pas les laisser se noyer en faisant ces gestes-là. Ils ne devraient pas leur permettre de faire ça. Parce que c'est de... Vous savez, quand on fait noyer un autre ministère, peut-être sur la Terre, vous, vous allez avoir beaucoup d'acquis, beaucoup d'avoirs. Vous allez dire, « Oh, nous, on a toujours résisté. Nous, c'est bien. On a toujours tenu le coup en tant que ministère. Et les autres se sont tous noyés. Ils ont manqué leur coup. » Hein? Voyez-vous, hein? Bien, dites-vous que les ministères qui se sont noyés tout seuls parce que vous avez donné la permission, bien, c'est vous, en haut, au ciel, qu'à chaque fois que quelqu'un s'est noyé, vous, vous êtes noyé vous aussi. Alors, dans le ciel, vous tombez plus bas. Quand vous allez monter au ciel, quand ça sera votre jour à vous d'être jugé, vous aurez chuté à toutes les fois que le ministère aura chuté. Et encourager cette chute-là, je ne pense pas non plus que c'est très bon. Il faut demander pardon à Dieu. Il ne faut pas encourager de telles choses. Il faut faire attention. C'est mieux d'aller en privé, d'aller voir la personne en privé. Et si une personne, malencontreusement, a dit devant public, un ministère invité a dit devant public, « Emmenez-moi votre argent de tel montant. » et c'était un gros montant. Je vais vous dire personnellement que vous venez de vous noyer vous-même. Vous avez fait un mauvais geste. Vous avez fait une mauvaise chose. Vous n'aurez pas la grâce de Dieu sur vous auprès des autres chrétiens. Les autres chrétiens vont avoir peur d'aller vous voir la prochaine fois. Ils vont vous pardonner s'ils sont très loin de Dieu. Ils vont vous pardonner. Ils vont comprendre. Ils vont être capables de vous pardonner. Mais ils sont libres de revenir ou de ne pas revenir. Dieu donne la liberté à chaque personne. Alors, attention avec vos demandes d'argent parce que Dieu est spirituel. Dieu pourvoit à tous les besoins. Il y a même des gros, gros ministères qui ont été avertis par Dieu de ne jamais demander d'argent que Dieu sera toujours là pour apporter quelqu'un pour le faire. Parce que les bénédictions sont déjà là sur le plancher pour vous. Alors, ne tirez pas après auprès des hommes. Demander à Dieu, c'est une chose. Demander aux hommes, c'en est une autre. Je vous dis, soyez bénis que mon vidéo ne soit pas choquant, mais plutôt qu'il vous a réveillé là-dessus et que nos assemblées soient solides et non détruites par des manquements à la façon d'agir qui est des mises en marché au fait, parce que des mises en marché, dès que tu perds un chrétien, t'en perds 50, parce que l'autre personne va parler contre l'autre, l'autre va parler contre l'autre et s'il y avait 20 personnes fois 50, il y avait beaucoup de monde qui n'iront plus dans les assemblées à cause d'un geste stupide de noyade, volontaire, fait par la personne elle-même. Moi, je vous dis, demandez tout ce que vous voulez à Dieu. Tant que vous voulez, à la seconde, à la minute, à la fraction de seconde que vous voulez, tout ce que vous voulez aux hommes, faites attention. Soyez bénis. Bisous, bisous. Bye.